Salut à tous, le Paname de Sargeau, ça commence maintenant. Pour moi, Paris, c'est la ville glamour. Ça représente un peu l'une de ces villes au monde où tu peux tout faire. On va chez Rebellato, un restaurant italien qui est dans le 16ème. Là, on va dire mon arrondissement, l'arrondissement où j'habite. Là, on va voir les propriétaires, Sarah et Olivier, notamment Olivier, qui suivent là quand je prends mes plats préférés. Évidemment, c'est une pizzeria italienne, donc notamment la pizza. Je mange des pizzas, voilà, c'est bizarre de voir l'italien qui mange des pizzas, donc j'adore. Ici, la pizza carte fromage. Quand j'ai la flemme à la maison, que je n'ai pas envie de venir jusqu'ici, je commande des fois des pizzas de l'ailo, donc j'appelle pour demander la pizza de fromage parce que c'est ma pizza préférée. Toujours pareil, toujours la même chose, il ne change pas. On essaie de lui prendre des autres choses, de lui dire, essaye ça, essaye ceci, c'est la qualité, j'aime bien manger, vu qu'à Paris il y en a plein de restos italiens. Il n'y en a pas dix minutes. j'aime bien. J'aime bien. Et là, je vous amène jusqu'au Cadero, face à la Tour Eiffel. Parce que là, j'ai vu un moment assez important dans ma vie, donc voilà, on est en train d'arriver pour raconter un peu notre petite histoire. Le 28 décembre 2013, j'ai demandé ici, exactement ici, dans cette banquette-là, un mariage à ma femme, Sylvia. Je ne veux pas vous dire les mots précis que j'ai employés pour demander un mariage, mais en tout cas, c'était un moment très fort, très émotif dans ma vie privée. C'était un moment assez fort dans ma vie. Et voilà, il y a un mois de décembre, donc il faisait froid, mais on était bien au chaud tous les deux ensemble. Et cette banquette-là, cette huitième banquette, en commençant par en bas, ça représente pour moi, et ça sera toujours un moment inoubliable dans ma vie. Maintenant, je vous amène à un petit endroit sympa, très sympa d'ailleurs. Il y a un endroit, le VIP, c'est un bois de nuit, un endroit où j'ai passé de très bons moments quand j'étais plus jeune, mais j'ai des moments qui ont marqué aussi un petit peu dans ma vie, dans ma carrière, parce qu'en 2015, quand on était champion de France, on a fêté un titre. C'était un moment, bien évidemment, personnel, mais pour tout le club, d'énormes choix. Et ce jour-là, il y avait mon idole sportif depuis que j'étais petit. Michael Jordan était là à faire une soirée, donc pour moi, c'était la chance, la soirée parfaite, un titre, un bouclier, et pour moi, c'était juste incroyable. Paris, pour moi, représente un peu ma maison. Quand je disais « je rentre chez moi », je disais « je rentre chez moi », pour moi, chez moi, c'était Paris. Donc, en fait, ça représente un peu, je veux dire, un peu ma ville. Donc, bien évidemment, je suis très attaché, je m'identifie beaucoup avec Paris. Le Louvre, un des endroits que j'aime bien dans Paris, c'est l'œuvre italienne, la Gioconde, vous voulez dire, c'est l'œuvre que la France nous a piquée. Moi, j'adore tout ce qui est art, tout ce qui est histoire, mais c'est aussi ce que je veux partager avec ma famille, mes amis, quand ils viennent ici à Paris. C'est ça qui est beau, c'est qu'on est dans une ville qui te donne la possibilité de voir de tout, de voir partie de l'histoire française, et pas que. Et voilà, quand on a ces chances-là, pourquoi pas s'en priver, donc pour moi, c'est un des endroits où j'aime bien me balader et profiter. Bon, c'était mon Paname 2, j'espère que vous avez apprécié. Au revoir à tous. Sous-titrage ST' 501